Mon activité consiste à griller le sésame afin de le vendre. Ça fait 12 ans que je mène cette activité. Pour la préparation, je procède au vannage pour le rendre pur. Ensuite, je passe le sésame dans l'eau pour le séparer des cailloux avant de le débarrasser du son en le pilant. Après cette étape, je le lave bien avant de le sécher. Quand il sera bien séché, je le passe dans une marmite pour le griller. Ensuite, j'ajoute du sucre pour le sésame sucré et du sel pour le sésame salé. Après avoir fini de le griller et ajouter des ingrédients, je passe au conditionnement. J'arrive à préparer et écouler 15 kg de sésame par semaine. L'activité est rentable. Je gagne 100 % de bénéfices pour chaque transformation. Grâce au programme RBT WAP JIC WAP, j'ai été formée et équipée pour la transformation du sésame. Je leur souhaite longue vie. J'ai deux sortes de ruches. Les ruches traditionnelles et celles modernes. Grâce à RBT WAP, j'ai reçu 5 ruches modernes et moi-même j'ai confectionné 25 ruches traditionnelles. Nous avons reçu plusieurs formations. Accra nous a permis de faire un voyage d'études à Banfora et à Siedé-Lardougou. Nous avons beaucoup appris à l'occasion de cette sortie. Pour la collecte du miel, je peux avoir 20 à 30 kg par ruche et le prix du kilogramme brut est à 1000 francs. Nos collectes sont envoyées au centre apicole de Diapaga. Là-bas, on nous paye sur place. C'est une activité qui nourrit son homme. J'arrive à combler les besoins de ma famille sans aucun souci. Je suis fier et très reconnaissant au programme RBT WAP JIC WAP. Cette mêlerie a vu le jour en 2017 avec une production moyenne d'une tonne et demie. Maintenant, on peut aller jusqu'à 6 tonnes. Nos clients potentiels viennent du Niger, du Bénin et de Ouagadougou. Avant, les apiculteurs n'étaient pas organisés, mais grâce à Accra, nous travaillons en groupement maintenant avec plus de 1300 apiculteurs. Tous ces apiculteurs amènent leur miel ici à raison de 1000 francs le kilogramme. On a aussi une petite mêlerie dans chaque commune d'intervention du programme RBT WAP. Nous remercions vraiment Accra et le programme RBT WAP JIC WAP pour leur accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada